Bonsoir à tous, merci d'être là, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que nous allons faire la transition pour ce début de semaine de façon sympathique. Nous allons parler de réalité virtuelle ce soir, nous allons parler d'Apple Vision Pro, nous allons parler bien sûr de MetaQuest 2 parce que les accessoires et le MetaQuest 2 sont à un prix insane. Nous allons parler bien sûr de MetaQuest 3, nous allons aussi parler de PSVR 2 surtout parce que comme l'Apple, ça fonctionne avec SteamVR et mon dieu, j'ai oublié de me coiffer, ce n'est pas grave, on ne m'en voudrait pas. Voilà, nous allons parler de PSVR 2 parce qu'il marche aussi sur PC, ça y est, voilà, et ce n'est pas de façon officielle, Ivry a encore gagné et puis voilà, tout va bien, mis à part ce démarrage avec les micros, un peu foireux, ce n'est pas grave. Bonjour à la Loulou Family, je vois qu'il y a Eric G, il y a Samuel Tagliamento, Stéphane Sautier, on va parler de 2-3 petits trucs que Stéphane nous a proposés qui sont pas mal. Nous avons Matt qui est là, il va être à la monde ce soir puisqu'il a testé à LVR et c'est son avis qu'on va utiliser pour parler de l'AVP, donc de l'Apple Vision Pro et de SteamVR. Nous avons Tony Murphy qui est là, voilà, voilà. Ensuite, qui y a-t-il encore ? The One 76, il est là. Nous avons David qui est là, David3384, Nicolas Pérez, coucou, versant de l'eau, salut. Dans la Loulou Family toujours, Freddy Verne, donc je le disais, il est là depuis 16 mois. Drone Aquitaine est là, qui y a-t-il encore ? Ben voilà, il se fait déjà pas mal. Un de la Loulou Family quand même, je vois qu'il y a Marc, je crois que je l'avais déjà dit. Voilà, 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 et ben écoutez, on a fait un petit tour. Oui, alors dans le programme, il y a marqué 2 et accessoires. Les lettres sont pas au bon endroit, je te l'avoue. C'est pas très grave. Attends, regarde, on va corriger ça en live. Voilà, et accessoires. Voilà le E ici, et hop, accessoires à prix cassé. À prix cassé, oui, à prix cassé au pluriel, oui, j'ai pas fait de bêtises. Voilà, et 10 mois, bientôt, presque 12 mois. Allez, on avance les gars. En tout cas, merci d'être là, vous êtes fidèles, et ça, c'est super. Espion Angel qui vient d'arriver, j'ai RMB 59. Voilà, allez, maintenant qu'on a fait le tour et que tout le monde arrive et qu'on a passé cet petit démarrage du live pour attendre tout le monde, je vais commencer par vous montrer mon petit bébé. Le voilà. Alors, attends, je vais cacher cette image. Regardez, hop, 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 il n'est pas beau. Il n'est pas beau comme ça, mon bébé. Regardez ça. Voilà. Il n'est pas beau comme ça, tout noir. Hein, voilà, voilà. Il n'est pas beau. Regarde si c'est beau. C'est tout beau, tout, tout beau, tout, tout beau. Voilà. Nicolas Perret qui nous dit, c'est un MetaVision Pro. Ouais, 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 c'est ça. Ce n'est pas beau comme ça. Ouais, ça claque. Eh bien, ça claque, ça tient bien en plus. Ça claque. Ça claque. Voilà. Allez, on va remonter un peu ça. Tac, tac. Alors, bon. Alors, écoute, la Bobo VR, justement, je me pose la question, est-ce que je vais la faire en noir ? Parce qu'après tout, c'est possible. Après, si ça tombe en panne et que c'est tout peint, ce n'est pas embêtant. Alors, petite explication pour ceux quand même. Voilà, je vous explique. Ceci est une coque que j'ai achetée sur AliExpress, d'accord, pour quelques euros. L'avantage, c'est que c'est une coque en plastique. À partir du moment où elle est en plastique, les aérations restent au bon endroit. Eh oui, le Meta Quest 3 évacue l'air par cette partie-là. Vous savez qu'elle est toute ouverte, on la voit ici. Donc, il y a des sorties. Et là, vous voyez, elles sont gérées. C'est-à-dire qu'effectivement, l'air continue à sortir sans problème. Contrairement à celles en caoutchouc, qui ont une tendance à bouger tout le temps et à boucher. Donc, voilà. Ça, hop, hop, hop. Tranquille. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, l'avantage, alors ici, il y a des, bien sûr, il y a des petits adhésifs que je n'ai pas utilisé encore pour la coller définitivement. Là, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est une coque transparente et j'ai utilisé de la peinture à l'intérieur pour pas que, pour que dehors, on puisse taper, cogner, rayer sans que ça bouge. Et à l'intérieur, j'ai donc, je vous l'explique comment. Vous prenez de l'essence F ou la térébantine, ce que vous voulez. Vous achetez la coque en plastique. Comme elle est neuve, vous passez, vous la décapez un petit peu à l'intérieur. Vous prenez une bombe compatible avec du plastique. Donc, j'ai été chez Leroy Merlin, ça m'a coûté 12 euros, je crois, 12 ou 13 euros. C'est beaucoup, c'est vrai, sur le coup, mais bon, je pourrais en faire plus qu'une avec ça. Je pourrais même reprendre ma table et tout, il y a de la place. Petite bombe, petite peinture. Alors, toujours pareil, à 40 cm, comme ça, pour que vous puissiez déposer une couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche, propre et tout. Et vous laissez sécher à un max. Et regardez comme c'est mignon. Et je kiffe, je kiffe mon nouveau bébé. Parce que là, du coup, on n'a plus l'impression d'avoir le même. Voilà. Et je trouve qu'il a de la tronche, comme ça. Je trouve qu'il a de la gueule, les gars. Là, vraiment, il va falloir que je pense à faire pour ça. Mais malgré tout, même comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'était la petite bricole du soir. Voilà. A priori. Salut, Eric Boisson. Coucou, les familles aussi. Donc, petite petite avantage. Alors, le peinture à l'intérieur, Angélique me l'avait conseillé, parce que c'est elle, la bricoleuse de la maison. Je crois que Samuel Thalé-Guyement nous l'avait fait. Bref. Voilà. Donc, la coque est, bien sûr, à la base, totalement transparente. Je vais vous donner le lien. Je n'ai aucune affiliation là-dessus. C'est un pur plaisir que de le partager avec vous. Vous allez enregistrer. Je vous envoie le lien ici. Voilà. Vous l'avez ici aussi, si vous voulez. Et vous l'avez dans la description de la vidéo, pour ceux qui regardent en différé. Voilà. Donc, c'est ce truc-là que j'ai. Il y a les protections aussi à coller dessus. Je vais le faire, du coup. Il y a tout ce qu'il faut. Ça vaut 7,18 euros. Voilà. Avec, bien sûr, 80% de remise. Blah, 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 blah. Mais 7,18 euros, vous l'avez, vous commandez. Et ça arrive tranquillou. Voilà. C'est la petite déco du jour. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça ressemble à ça en vrai. Et après, sur les manettes, vous mettez les petites capuchonnes. Les petits capuchons ici. Vous mettez les petits plastiques là, pour protéger les caméras. Même si je ne pense pas qu'elles en aient réellement besoin. Et vous avez un petit casque qui va bien. Je vais regarder ce que ça donne. Bon, je ne vais pas le faire en direct. J'ai les mains à faire des gaufres ce soir. J'ai les mains de faire des gaufres. Voilà. Allez, vous avez vu la grosse dépense du jour quand même. Voilà. Ah oui, tu as raison. Il va falloir que je fasse un effort sur les bandeaux. Boum boum. Et voilà. C'est corrigé. Merci à celui qui me l'a dit, c'est-à-dire Samuel. Merci beaucoup. Allez, bonne nuit, ami John McLean de Lyon. Voilà. Voilà. Allez, sur ce... Ah oui, le petit onglet questions. Allez, je vous mets l'onglet questions. Ce soir, je suis dans l'évap. Alors, posez vos questions ici. Ah ben, écoute, si tu le trouves sur AliExpress et que c'est exactement le même à 46 centimes sur AliExpress, You are welcome. Moi, écoute, 7,26 euros pour avoir le truc, la protection, les petits capuchons qui vont sur mon truc et les trois protections, je trouvais que c'était un bon prix. Bien sûr, si tu as exactement la même chose pour 46 centimes, mais faites-vous plaisir et allez mettre le lien dans le Discord, tout simplement, ou sur le groupe MetaQuest 3 France sur Facebook. Non, franchement, ça le fait. Voilà. Alors, j'en étais où, là, dans mon programme ? Ce soir, on va parler de quoi, déjà ? Ah oui, Apple Vision Pro plus SteamVR. Alors, salut tueur. Paf, pof, 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 pof. Alors, on y va. Je vais aller chercher. Tic, 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 tic. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais commencer par un truc que je kiffe. Donc, qui n'est pas écrit sur le petit programme. Mais, comme je le kiffe, je vais vous en parler. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. Je vais vous parler de deux choses. Hop, hop, hop. De deux jeux qui reçoivent une mise à jour pour le MetaQuest 3. C'est parce que je les kiffe en plus, les deux. Vous avez ici Eye of the Temple. Donc, c'est un jeu excellent pour ceux qui ne connaissent pas. On est réellement Indiana Jones. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est un jeu, c'est une méga tuerie. Ça se joue en free roaming. Il faut un espace de 9 mètres carrés, 3 par 3, pour pouvoir en profiter. Il est super intelligent. C'est vraiment, vraiment, vraiment une tuerie. Regardez, comme vous le voyez ici, on avance réellement. On est sur un carré de 9 mètres carrés. Bon, je ne vais pas vous faire le speech total, parce que je l'avais déjà fait. Mais en gros, tu vas te déplacer de step by step. Et tu vas pouvoir naviguer au travers d'une, comment ça s'appelle, d'une forteresse au départ, d'une citadelle, ce que vous voulez. Chaque fois que tu donnes le coup de fouet, tu es au milieu de ton espace. Donc, pas d'accident possible. Tu avances, et tout est fait pour que dans tes 9 mètres carrés, tu aies l'impression de faire des centaines et des centaines et des centaines de mètres carrés. Et ça, quand tu roules sur les trucs, c'est une tuerie. Et c'est en free roaming, j'insiste, on n'est pas à la manette, non. C'est en déplacement libre sur 9 cases, en gros, sur 9 cases autour de vous. Eye of the Temple est une tuerie. Il vient de recevoir une mise à jour pour le MetaQuest 3, enfin. Et là, on est proche de la qualité visuelle de celui qui était sorti sur PC. C'est impressionnant. Bon, le jeu n'avait pas réellement besoin, mais on ne va pas se plaindre. Quand c'est mieux, c'est mieux. Donc là, je vais sortir de là et vous montrer la version, tac, 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 la version, la nouvelle version avec les différences. Donc là, on est sur Eye of the Temple MetaQuest 3. OK. Regardez, on y est. Regardez la différence. Quest 2, Quest 3. Donc, bien sûr, des ombres entrent en réel, ce qu'il n'y avait pas avant. OK. 90 FPS à la place, 72 sur le Quest 2. C'est une tuerie. Regardez la qualité des images. C'est quand même légèrement des poils au-dessus. Donc là, il parle du framerate. C'est vraiment excellent. Donc, si vous avez un jeu à vous payer et que vous aimez les jeux en free roaming et avoir réellement l'impression d'être... Si vous avez envie d'avoir l'impression d'être Indiana Jones, vous l'avez dans le... Attends, il se contrôle le Shift T. Hop. Vous l'avez sur le MetaQuest. Je vous donnerai un lien avec 25% de remise tout à l'heure, bien sûr. Et... Comme ça. Hop. Hop. Je le fais tout de suite pendant que j'y pense. Quoi que non, ça va être trop long. Je vais essayer de vous faire gagner du temps. Je vous le mettrai après. Vous pouvez aller le voir en attendant. Voilà. C'est vraiment un jeu... Tiens, Matt l'avait découvert grâce à moi. Bah oui. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un jeu magique. Tu as vraiment l'impression d'être Indiana Jones. Il ne peut pas avoir trop le vertige quand même. Au début, c'est un peu haut quand même. Mais voilà. Vous l'avez. Il est vraiment excellent. Il vaut 19,99. Moins 25% puisque je vous donnerai le lien avec le machin. Mais oui, je vous l'ai bien vendu. Mais parce que c'est un vrai jeu comme je les aime. Ça, c'est un jeu en réalité virtuel. Ça, c'est un jeu qui nous met en immersion. Ça, c'est un jeu avec lequel on bouge. En plus, c'est intelligent. C'est sur 9 mètres carrés à peine. Même un peu moins, ça passe. Et tu as l'impression d'être en total déplacement libre. Donc, c'est intelligent. C'est bien fait. C'est propre. Et voilà. Faites-le. Faites-le. Et maintenant, il y a une mise à jour. Le deuxième. Et là, je vous en avais déjà parlé. Et mea culpa. Voilà. C'est Angry Birds. Voilà. Donc, l'autre jour, je vous ai parlé d'Angry Birds. Et je vous ai dit, allez le chercher. Pardon. J'ai effectivement la mise à jour. Si vous voulez la voir, vous me dites, je vais le faire tout de suite. Je vous la montre. Mais globalement, maintenant, regardez, on peut jouer uniquement avec les mains. On peut jouer en réalité virtuelle. Et c'est le 26 mars que cela sort. Donc, la semaine prochaine. Désolé pour la fausse joie la semaine dernière. Donc, techniquement, jusqu'à présent, on jouait avec les manettes. Et on était en réalité virtuelle. C'est-à-dire enfermé dans l'univers. Maintenant, on peut jouer avec les mains. Bon, je ne suis pas fan, fan du coup. Mais on peut jouer avec les mains. Et en réalité mixte, ça, je suis beaucoup plus fan. Parce que, de fait, au lieu de se déplacer de point en point, en téléportation pour changer, on peut poser l'îlot au milieu et tourner autour. Donc là, on peut réellement avoir l'impression. On n'a pas réellement l'impression. Non, on peut tourner autour. Donc, on est devant notre Angry Birds, devant notre construction. Et on doit la détruire avec notre lance-pierre. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous le montre ? En fait, est-ce que vous voulez que je vous le montre ou pas ? Dites-le-moi. Je pense que la réponse va être oui. Mais en attendant, j'anticipe au cas où. Allez. Hop, hop. Regardons ça ensemble. Partage l'image. Blim, blim. Voilà. Alors, Angry Birds. Allez. C'est parti. On y va. Je vous montre ça rapidement. C'est une... Je kiffe ce jeu. Je l'avais fini à 100%. Sauf que, bon, il y a bien sûr des milliers de levels fabriqués par la communauté. Mais j'avais fini, moi, le jeu original. Alors, ça va être le bordel. Mais comme je peux me tourner grâce au micro, je vais le faire avec un mouvement. Allez. Je mets ça là. Voilà. A part en caméra, vous allez me voir de derrière, c'est pas très grave. Alors, tac, tac. Hop. Non, pas l'enregistrement, Eric. Le partage d'image. Allez. Hop, hop. Hop, hop, hop. J'enlève la réalité mixte. Et je regarde où vous êtes. Ok. Vous y voyez bien. Voilà. C'est parti. On y va. Alors, regardez comment ça se joue à la base. Vous voyez, hop, hop, hop. Je vous montre un niveau simple, ça va vite. Donc, à la base, on est comme ça. On est face à un niveau. On a les oiseaux, on les prend, on tire. Il faut chercher le bon angle. Raté. Vous l'avez compris, c'était pas la bonne solution. On retente. Et là, je sens que si je mets un petit oiseau qui va bien ici. Allez, allez, allez. Non, mais t'es sérieux, là ? Mais va mourir, oui. Ah ben voilà. Bon, là, je ne vais pas marquer tous les points qui vont bien, je pense. Ah non, il en reste un. Mais va mourir, toi. Voilà. Donc, bien sûr, ce n'était pas la bonne solution. On va en chercher une autre. Allez. Ah, ce n'est pas celle-là. Ouais, c'est bien celle-là. Alors, on va recommencer. Alors, bien sûr, il y a, comme dans le jeu, différents types d'oiseaux. Là, on en est au début. Voilà. Eh ben voilà, il suffisait de le dire. Alors, ça, c'est la version qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est celle que vous avez sur le store. Et maintenant, il y a un truc sympa. Quand on revient en arrière, c'est ça, la réalité mixte. Et là, vous avez votre bousin qui est posé. Alors, dans mon bureau, je ne pourrais pas, mais on peut tourner autour. On peut aussi le tourner comme ça, si on ne peut pas tourner. Et là, voilà, recentrer pour mettre le niveau bien devant nous. Voilà. Utiliser deux mains pour changer la taille. On peut le grandir, le diminuer. Voilà. Bla, bla, bla. Allez, on ferme et on va se faire un niveau. On va refaire le même qu'on a fait là, dès à deux secondes, pour voir la différence. Et là, vous voyez, on l'a devant nous réellement. Et on peut donc tourner, marcher, aller le chercher. Et se faire plaisir. Voilà. Ce n'est pas sympa, ça, les gars ? Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Alors, après, bien sûr, il y a plein de niveaux bien plus compliqués. Avec bien plus d'oiseaux, bien plus de choses. Tac. Pas, pas. Ah ouais, celui-là. Je l'ai loupé. Non, mais tu crois, ça. Allez, allez. Allez. Et je l'ai loupé, lui, là. Mais t'es sérieux, là ? T'es encore en vie ? Attends, on ne va pas faire comme ça. Alors, essayez ça. Ah, j'ai... M'énerve, ce jeu. Voilà. Bon, enfin, vous connaissez le principe d'Angry Birds. Vous l'avez... Ah ! Vous l'avez ici, en réalité mixte. C'est-à-dire, vous pouvez jouer... Ah, mais sérieux ? J'étais sérieux, là. Il est sérieux. Voilà. Je pense que j'ai dû... J'ai oublié d'enlever la musique. Je pense que j'ai dû me faire striker il y a quelques secondes. Allez. Allons-y. Revenons à nous. On est tranquille. Voilà. Bien. Alors. Ah, j'allais oublier. J'ai sorti le jeu. Mais j'allais oublier de vous montrer un petit truc. Voilà. C'est vraiment très, très bon comme jeu. Profitez-en. Alors, je vais enlever la réalité virtuelle. Ce n'est pas la peine de s'encombrer la vue avec mon bureau. Regardez. Je vais aller voir un petit truc vite fait sur Discord. Je crois que du côté de la Lulufamini. Attends. Tac, tac. Excusez-moi. J'ai une petite news qui tombe. Je regarde si ça vaut le coup. Alors, attends. Tac, tac, tac. Alors, la Lulufamili. Alors, le 315-913. Oui, je vous ai dit dans le jeu, il y a plein de niveaux sympas. Et nous en avons un qui a été créé par Stéphane. C'est Stéphane Sautier. Vous connaissez. On va aller le chercher. Alors, créer des niveaux. Niveaux préférés. Découvrir. Comment on fait pour chercher un niveau d'ailleurs ? Découvrir les niveaux. Alors, tac, tac, tac. On s'en fout. Comment on fait pour chercher un niveau ? Non, on va chercher un niveau. Partie rapide non plus. Où c'est qu'on rentre les niveaux ? Je me... Ah ! Comment on rentre les niveaux ? Hop, 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 hop. Je me suis lancé dans un truc qui va nous faire perdre du temps. Mais c'est une blague. Voilà, c'est parce que j'avais mis le... Voila, non, créer des niveaux. Non, 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 je ne veux pas. Niveaux préférés, découvrir les niveaux. Ben, il n'y a pas le choix. Ah là. Alors, c'est là. J'ai dit combien les numéros déjà ? 315, 913. 315, 913. Allez, Stéphane, on va voir son niveau. Est-ce qu'il marche en réalité mix ? Non. Donc là, normalement, on peut changer d'espace pour aller voir. Ouais, ça a l'air bien, là. Mouais, mouais, mouais. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Attends, là, et bam ! Voilà, c'est mieux, là. Bon. Il nous a fait un petit niveau sympa, là. Attends, on va essayer, là, et là. Bam. Oh, je l'ai envoyé voler. Ah, c'est mieux. Et si je tape, là ? Bon, la prochaine fois. Allez, c'est le niveau, donc vous l'avez vu. C'est le niveau de Stéphane. Stéphane, 315, 913, si vous avez envie de l'essayer. C'est open bar, les gars. Voilà. Allez. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'image. Oh, super. Oh, le mec. Oh, il est en forme ce soir, Eric. Il est en forme. Il est en forme. Il est en forme, Eric, ce soir. Allez, c'est parti. On y retourne. C'est tout, moi, ça. Je me connais, à force d'ouvrir le savoir, qu'il faut que je regarde avant. Allez, je vous montre ça. Hop, Gamergen Desk. Tac, suivant. Voilà. Allez, on recommence. On coupera cette petite partie. Allez, c'est parti. On y va. Alors, tac. Je vais peut-être couper la musique, par contre, parce que... Je pense qu'avec ça, si je ne suis pas striké, j'ai du bol. Merci. Alors, on disait créer des niveaux. Voilà. C'est bon, là, cette fois-ci, vous voyez. Ouais. Donc là, vous faites découvrir les niveaux. Vous allez dans la petite... Et vous faites 315, 913, si ma mémoire est bonne. Je verrai si c'est bon. C'est lui. Et vous êtes dans le niveau de Stéphane. Et voilà. Et là, on peut changer d'endroit pour aller étudier la problématique. Hein ? La solution ne serait-elle pas là ? Presque. Et ben voilà ! Ils sont tous... Ben voilà ! Combien j'ai eu là ? Ils sont tous morts, là ? Je n'y crois pas. Tiens, rien que pour toi. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de Stéphane. Si ça vous intéresse, 315, 913 dans le jeu. Attention. Oh, il n'est pas facile ton niveau, hein. Il m'agace ton niveau, là. Attends, on va essayer une dernière fois, vite fait. Et si je le prends là. Puis là. Mais t'es sérieux, là ? Je suis fâché, voilà. Attends. Une petite dernière, là, pour la route, quand même, parce que je suis têtu. Quand même ! Quand même, il ne m'a fait que des toiles, là. Il y en a encore un vivant. Il y en a encore un vivant, t'es sérieux ? Il est où ? Nya, 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 nya. Attends, excusez-moi, quand même. L'idée est là. Il faut rebondir sur le bas et aller les chercher après. Ouais. Ouais. Tu rebondis sur le bas, la bombe remonte et boum. Mais par contre, ce n'est pas normal que quand il n'y en a plus, il s'arrête. Attends, ne bouge pas. On va essayer comme ça, vite fait. Là, elle va remonter. Et là, blâme ! Bon, avec un peu... Ah ouais, mais là, carrément pas blâme. Il va mourir, toi aussi, tiens. Voilà. Bon, vous l'avez compris, il ne faut pas que je joue à ce truc-là. Sinon, j'y passe la soirée. Bien. Voilà. On revient ici. Bien. Donc, techniquement, voilà, ces deux jeux, c'est deux jeux que vous pouvez profiter pour une update. Le 26 mars pour Angry Birds, donc la Mixed Reality, ça sera pour vous le 26 mars. Et l'autre, vous les avez. Ensuite, notez qu'il y a aussi Private Property, le jeu que vous avez montré la semaine dernière. Et c'est Chris Game qui nous en parle. Je vais aller vous le montrer tout de suite. Private Property, apparemment, il y a une nouvelle update avec des vautours. Vous savez, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est le... Comment on appelle ça ? Un tower defense. Que je vous avais présenté il y a je ne sais plus combien de temps. Et apparemment, en tout cas, sur Steam, il y a une mise à jour. Je vais en jeter un coup d'œil pour voir si c'est le cas aussi sur... Sur le casque, sur le Quest. Est-ce qu'ils ont fait la mise à jour ou pas ? Je n'en sais rien. Je l'ai vu à l'instant sur Discord. Donc là, je suis en train de rebondir sur des trucs non préparés. Vous me connaissez. C'est le principe du live en même temps. J'aimerais bien avoir le clavier. C'est nouveau, ce petit machin qui nous permet d'avoir le clavier ou pas ? Tiens, bon, je regarderai après. Private, Property. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour sur Quest ou pas ? Bonne question. Allez, on y va. Très, très bon jeu aussi d'ailleurs. Enfin, surtout avec des potes. C'est fun. Bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir été mise à jour, en tout cas, sur Quest. Donc bon, ça viendra sans doute. Ils ont mis à jour la version PC. Parce que là, je ne vois pas de vautour. Non, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça non plus. Oui, ça, j'aime bien. Voilà. Voilà. Donc, là, il n'y a pas la mise à jour sur Quest avec les vautours. Ce n'est pas très grave. On s'amuse déjà bien avec les Zombaïs. dans ta tête. Voilà. Non, je préfère celui-là. Le truc, c'est que... Voilà, je ne me rappelle jamais comment on change. De... Voilà. Donc ça, c'est vraiment très drôle à plusieurs. Loulou, t'es où ? Bah alors. T'as pas attendu papa ? Attends, j'arrive. Cadeau. Voilà. Vous avez compris le principe. Private Property, si vous ne connaissez pas, c'est... N'hésitez pas, c'est le moment d'y aller. C'est le moment. Voilà. Bien. On est bon pour vous ? Allez. Je supprime ça pour l'instant. Et je reviens en solo. Salut, Guilhem. Bonne nuit à toi. Alors, nous allons maintenant parler de... De l'Apple. De l'Apple. De l'Apple. De l'Apple. Alors, attends. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait, bien sûr, de mes onglets ? L'Apple Vision Pro, ça c'est moi, on s'en fout. Voilà. Alors. Donc là, j'ai chopé la news sur le site Upload VR. Donc, je vais vous partager ça avec vous. Voilà. Donc, il y a un truc qui est arrivé. Vous le savez, l'Apple Vision Pro, bon, ce n'est pas un pote. Il n'est pas pote avec beaucoup de choses à part Apple. Pour jouer, ce n'est quand même pas la panacée dans l'état actuel des choses. OK. Et hop, hop, hop. Voilà. Tac, tac. Et c'est donc ALVR, qui est, pour ceux qui connaissent, un concurrent à Virtual Desktop, enfin, une alternative à Virtual Desktop qui existe aussi sur Quest, qui permet d'utiliser son casque avec un PC pour jouer en PC VR sans fil. Ça marche avec les Quest, ça marche avec les Pico, ça marche avec Lou. Et maintenant, ça marche avec Apple. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ça marchait déjà avant, il n'était pas accepté par Apple. Donc, il n'était pas possible, il n'était pas en bêta test, en tout cas. Il n'était pas autorisé, donc il fallait le compiler à chaque fois, enfin, il fallait, pour le bac à sable, enfin, bref, 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 bref. Il fallait bricoler un petit peu. Là, aujourd'hui, Apple a validé ce programme et l'a laissé passer dans son système de bêta test, d'ailleurs, qui se met dans un univers sécurisé. C'est très bien fait, d'ailleurs, en soi, c'est une super idée. Donc, ce qui veut dire que maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Alors, c'était marrant parce que c'était déjà utilisable, mais il fallait bricoler un peu, tu n'en entendaies pas parler. Ça y est, maintenant, c'est officiellement disponible, tout le monde peut le télécharger. On ne parle plus que de ça. L'Apple Vision Pro, sauvé par le PC. Donc, ça, c'est moi qui le dis. Mais si, il est sauvé par le PC pour les bonnes critiques. Parce qu'effectivement, avec ALVR, il semblerait que ce soit, comment dire, vraiment super bien foutu et que ça marche très bien. Donc, en gros, c'est test, voilà, test flight pour le nom du bac à sable sécurisé. Alors, comme il n'y a pas, bien sûr, de manette pour jouer avec sur Apple, il faut donc bricoler. Donc, soit tu y rajoutes des manettes SteamVR, donc avec les Lighthouse, donc les trackers, plus les manettes. Si tu les as, ça ne te coûte rien. Sinon, tu ne vas pas en acheter pour ça, en tout cas, pas au début. Si vous avez un Quest Pro, il est possible d'utiliser les manettes du Quest Pro. Via le Quest Pro, connecté au PC, détecté par le ALVR, qui peut être utilisé avec l'Apple Vision Pro. C'est compliqué, mais ça marche. Bref, aujourd'hui, voilà, on peut utiliser du tracking avec des manettes SteamVR, avec l'outil OpenVR Space Calibrator, qui est un classique pour ceux qui avaient des casques, en général, du style Valve, non, pas Valve Index, mais zut, je vais y arriver. Oh, je suis fatigué. Les WMR, donc tous les casques WMR avaient des manettes de merde, il y a un tracking de merde. Donc, par contre, les casques étaient bons, comme celui de Samsung ou celui d'HP, et l'HP Reverb G2, par exemple. Et on y rajoutait un tracking de SteamVR avec les manettes, etc. Bon, bref, c'est une bricole connue. Là, a priori, c'est plutôt bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de cet article, qui explique un petit peu ce que c'est, nous avons, nous, dans notre groupe, notre ami Matt, Matt VR, qui lui l'a testé, et comme d'habitude, il papote sur X, voilà, il papote sur X, et il nous donne son avis sur le PC VR via le système ALVR. Donc, je vous l'ai dit, un match l'a invité à venir avec nous, c'est intimide, il n'a pas envie de parler, donc je m'occupe de son tweet, je vous explique, je vous donne ses impressions, et comme il est dans le chat, si jamais je venais à dire une bêtise qui ne va pas, il la corrigerait. Merci Stéphane pour ton don, t'es un amour. Voilà. Alors. On y va. Alors, il a dit, j'ai retesté le PC VR avec le Vision Pro, ALVR a été approuvé par Apple en version bêta sur TestFlight, l'application n'a plus besoin d'être installée via un Mac, et l'app n'expire plus. Pour la partie du Vision Pro, ça s'est largement amélioré, et maintenant, il prend en charge le Hand Tracking sur SteamVR. Donc, le Hand Tracking fonctionne sur SteamVR, comme c'est le cas d'ailleurs avec maintenant les Quest et compagnie. Les mains que l'on voit dans les environnements sont enlevées dans cette nouvelle version de LVR. Les mains que l'on voit dans les environnements sont enlevées dans cette nouvelle version de LVR. Je n'ai pas compris. Si tu pouvais nous expliquer, ça serait pas mal. Concernant les manettes, c'est toujours la même chose qu'avant. Soit utiliser les manettes HTC avec le tracking externe. Donc, c'est ce que je vous ai. Alors, ce n'est pas HTC. Tu peux utiliser les Knuckles. Tu peux utiliser ce que tu veux. C'est les manettes qui sont compatibles avec le tracking de SteamVR. Soit faire comme moi en utilisant les manettes du Quest Pro, mais le suivi des manettes n'est pas parfait avec le Quest Pro. En gros, on aurait quand même aimé que tu nous dises si c'était beau. Et là, j'ai l'impression que tu n'en as pas su. Voilà. Je trouve. Donc, techniquement, ce que nous dit, mis à part le fait qu'il va nous confirmer si c'est bien ou pas, mais globalement, tout ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut bouger sur soi-même. Si on bouge dans l'espace, le Vision Pro va nous remettre dans le monde réel. En clair, on peut jouer en 3DOF, mais pas en 6DOF. On peut bouger en 6DOF, mais en ce moment-là, ça déconnecte. A priori, ça ne permet pas le tracking en 6DOF, si j'ai bien compris. Voilà. Et là, il nous dit, Matt nous dit, j'avoue que l'image est moins bonne qu'un Quest 3 en PC VR. Ça fait mal de dire ça avec un casque à 4000 balles. Mais encore une fois, là, la limitation, elle est par ALVR et par le tracking, par le, par le système de streaming et tout. ALVR n'étant pas au niveau de Virtual Desktop, il faut être clair. D'ailleurs, si Virtual Desktop débarque, ça pourra être intéressant, là, de voir comment ça fonctionne. Voilà. Il y a Tueur qui nous a dit un petit truc avec sa femme. Je ne sais pas trop, mais il a retiré le message. Il a dû se faire gronder. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bref. Vous l'avez compris. Pour l'instant, c'est du bêta test. Mettre 4000 balles dans un casque, c'est toujours complet. Enfin, on ne veut pas, Matt. Je comprends que tu en aies envie, mais c'est complètement... Comment dire ça ? De façon polie. C'est débile. Aujourd'hui, si on n'est pas un développeur, si on n'a pas besoin d'avoir du casque pour faire du blinderie ou faire tout ce que tu veux avec du développement ou un truc comme ça, aujourd'hui, ce n'est pas un casque grand public. Ça n'a pas de sens. même s'il est joli, de façon polie. J'ai hâte de voir un nouveau casque arriver avec un prix plus près des 2000, plus près des Google qui vont arriver ou des métas avec LG. Mais voilà. C'est quand même un peu dingue. Je ne dis pas que je n'aimerais pas l'avoir. D'ailleurs, je pense que quand il va sortir en France, je l'achèterai le temps de me le faire rembourser 14 jours après, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir le tester. Mais sinon, je vois, ça n'a pas de sens. À 4000 balles, tu ne fais rien qui arrive à la cheville de ce que fait un Quest ou même des casques. Les autres, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, Matt nous dit, les mains que tu vois dans les environnements comme la Lune et que tu as vu lors de la première version de la LVR n'apparaissent plus dans cette nouvelle version. D'accord. Bon, en gros, on n'a pas tout compris mais on a compris que ce n'était pas terrible. C'est un bon début. Ce n'est pas terrible. C'est une usine à gaz parce qu'il faut arriver à faire du tracking externe, etc. Donc, pour ceux qui sont déjà équipés en PC VR avec du Steam VR, ça vaut le coup d'essayer. C'est rigolo. Mais bon, ce casque est une hérésie. Par contre, c'est super intéressant parce que depuis qu'il est sorti et vous savez, je suis à la FNAC en ce moment. Donc, vendredi et samedi, j'étais en démonstration pour faire découvrir le MetaQuest 3 et c'est rigolo parce que et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé. Je suis comme ça. Je ne peux pas. C'est comme mon... Il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire même si je sais qu'il ne faut pas le faire. Les clients ou les futurs clients disent à un moment donné Ah ! C'est un peu comme le casque Apple. Là, tu fais Non. Repassons les choses dans leur contexte. C'est Apple qui fait comme les autres. et entre autres comme Meta, accessoirement ou comme les autres. Mais c'est amusant comme ce casque et cette sortie a marqué les esprits. Il est vrai qu'aux US, Apple a quand même une sacrée mainmise. On vous le rappelle, ils sont en train d'être attaqués par l'État pour une situation de monopole qu'ils ne devraient pas avoir. Mais pourtant, c'est bien l'État américain qui a laissé s'installer des iPads dans les écoles, dans les universités, c'est le gouvernement américain qui a laissé tout ça se faire de manière à ce que les mecs qui soient là-dedans soient dans la secte en fait, soient coincés dans le système, dans l'écosystème Apple, incapables d'utiliser un PC après ou se sentant mal quand ils y vont, etc. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Rappelons-nous d'ailleurs au passage que si Apple existe, c'est parce qu'ils ont été sauvés par une... Comment il s'appelle ? C'est Windows, enfin, c'est le propriétaire de Windows. C'est juste, c'est pas Steve Jobs, c'est l'autre. Merde, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Vous le saurez. Qui avait permis, je ne sais plus comment à l'époque, mais Bill Gates, merci, qui avait sauvé Apple du clash vers le monopole et ça a été quand même un peu dingue de se dire que l'homme qui est derrière Windows s'est dit il faut quand même que je les sauve parce que sinon c'est nous qui allons nous retrouver en situation de monopole et ce n'est pas bon. C'est fou, c'est fou. Mais n'empêche que ce n'est pas des Windows qui sont dans les écoles, c'est des Apple aux Etats-Unis, c'est etc. Chez nous, ça a été un peu plus chaotique pour une fois au moins. Il n'y a pas de... Il n'y a pas cet enfermement. Moi, j'appelle ça une secte mais attention, ce n'est pas écosystème fermé, etc. Voilà. Au passage, alors, au passage, puisque Matt en parle et c'était le prochain sujet, tac, 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 je l'ai vu passer sur les Discord tout à l'heure. Voilà. Il faut savoir que l'Apple Vision Pro sortira cette année en Chine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Meta qui doit être jaloux, il faut être clair. Et c'est Tim Cook qui l'a annoncé puisqu'il est en voyage là-bas. Et il est dans ce... gna, gna, gna. Répondant à une question lors du forum sur le développement de la Chine à Pékin, Tim Cook a confirmé que l'Apple Vision Pro sera lancé dans le pays du soleil... Non, ça, c'est le Japon dans la Chine en 2024. Il n'a pas donné de date de sortie. Il a ajouté qu'Apple continuera à augmenter ses investissements en recherche et développement en Chine. C'est Meta qui doit être bien chaud là. Il doit être chaud là. Bill Gay, notre ami Marco, il doit être énervé. Il doit être vénère, chaud. Surtout que l'accord avec Tencent étant caduque, ils n'ont plus de portes d'ouverture pour leur MetaQuest S, 3S ou Light, ce que vous voulez. Donc, ils ne doivent pas être contents. Voilà. Après, bon, les rumeurs avaient déjà dit que ça sortirait en Chine. En France, il devrait arriver normalement aussi dans la foulée, a priori. Donc, là, jusque là, excusez-moi, je fais un petit peu le ménage dans ce dont je dois vous parler. Voilà. Hop, hop, hop. Tranquille. Donc, Apple arrive, l'Apple Vision Pro va arriver en Chine. Il va certainement arriver en France cette année puisqu'apparemment, les rumeurs disent qu'il y a eu des traces de traduction, donc de mise en place de traduction dans le français, ce qui est plutôt bon signe. on peut jouer avec du PC mais ce n'est pas foufou. J'espère qu'un truc va devenir officiel pour que ça puisse l'être comme au moins tu ne dépenses pas 4000 boules pour rien. Voilà. Donc, je pense que ce qui est bon dans cette histoire, c'est qu'à 4000 balles, tu as moins bien que les copains et ça, c'est un peu fou. j'ai du mal avec ça. J'ai du mal. C'est Apple mais j'ai quand même du mal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Alors, je vais faire un tour du côté des questions. On va faire des questions. On va ne tourner que des questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté des questions ? J'ai soif comme je n'en peux plus. Alors, est-ce utile de mettre une protection en silicone pour le MetaQuest 3 comme tu as ? Alors, Lexa Dessous qui nous pose cette question. Non, ce n'est pas une protection en silicone. Attends, je dois remettre mon truc. Ceci n'est pas une protection en silicone mais bel et bien une coquée. Et si tu mets du silicone, ça va chauffer grave sa grand-mère parce que le silicone va obstruer à un moment donné les ventilations et ça va chauffer. Déjà, celle-là, n'est pas sursure qu'elle ne le fasse pas surchauffer. Mais globalement, elle est parfaitement positionnée pour que ça n'arrive pas. Après, le MetaQuest 3 chauffe un petit peu quand même de nature mais là, il ne surchauffe pas particulièrement. j'attends de voir, je vous le dirai dans la durée mais là, c'est surtout esthétique et non, surtout, ne pas mettre de protection en silicone s'il vous plaît sur vos casques. C'est une grave erreur. Grégory, comment fais-tu sur les stands pour faire essayer les casques à des personnes avec des lunettes sans risquer que cela raye les lentines ? J'ai fait tester à mes collègues, ils voyaient flou. Alors, Grégory G, c'est une très bonne question. Comment faire tester le casque à des gens qui ont des lunettes ? Eh bien, à moins qu'ils aient des ampoules, des tessons de bouteilles, le Quest 3 permet de porter des lunettes sans que ça touche. Ensuite, le Quest 3 d'origine, je m'entends, le Quest 3 d'origine. Celui-là est d'origine. Je n'ai pas de la truc. Il chauffe aussi. Alors, Loulou, pourquoi tu chauffes ? Tu es au ralenti. Voilà. Le Quest 3 d'origine, regarde, a ça. Ici, enfin là, je vais avoir du mal à te montrer, mais il a là et là, deux petits boutons si tu appuies dessus comme ça, tu peux reculer. Alors, je t'avoue que ce n'est pas d'un pratique pratique, mais regarde, tu peux ici, là, tu as trois positions, trois ou quatre positions ici. le mec qui a fait ça, ce n'est pas un génie. Blablabla. Je te rassure, ce n'est pas ce que j'utilise, mais voilà. Je te donne le truc. Là, il est coincé. Voilà. Là, tu vas mieux le voir. Tu vois ici, j'ai réussi à reculer. Là, tu vois, voilà. j'ai réussi à reculer cette partie-là avec le bouton qu'il y a là. Tu le vois là, j'appuie. Tu vois, ça recule ou ça avance. Tu le vois bien, là, j'arrive à bien le faire. Ça y est, il s'est décoincé. Tu vois, ça avance et ça recule. Juste là, sous mon doigt. Ici, ici. Là, ça avance et ça recule. Là, tu vois, pareil. Là, tu le vois bien, là. Voilà. Donc, en le mettant en position maximum, si j'essaye de mettre deux face covers dans mon truc, ça ne va pas passer. Voilà. Ensuite, tu viens le mettre là et tu as gagné ici presque un centimètre. Donc là, les lunettes, elles sont loin. Ils perdent un peu en fauve, du coup, mais ça passe. Et après, quand tu veux le réutiliser, tu appuies et tu refermes. Alors, tu n'es pas obligé de l'enlever pour le faire fonctionner. Là, je t'ai montré pour que tu puisses le voir, mais là, regarde, maintenant qu'il est bien débloqué, tu vois, je le recule sans aucun problème. Tu vois, là, j'ai reculé. Là, j'avance. Regarde. Là, je recule. Voilà. Et là, j'avance. Voilà. Et après, ça tient bien. Donc, Grégory, si tu veux le faire tester comme ça, sinon, achète-toi un Bobo VR M3 ou un Bobo VR S3 et à ce moment-là, ici, tu vois, comme ça tient sur le front, là, je peux très facilement, sans toucher à quoi que ce soit, reculer le casque. Tu vois, ici, là, ici, là, je recule ou j'avance. Je recule ou j'avance. Et là, de fait, je fais pareil. Voilà. Et là, le casque tenant sur le front, il n'y a rien qui vient appuyer sur tes lunettes. Tu es hyper tranquille. C'est, tu es le roi du monde. Voilà. Et après, quand c'est pour toi, eh bien, tu renfonces, tu renfonces, hop, hop, et toi, tu le remets pour toi. Voilà. C'est aussi simple que ça de faire tester un Quest avec une sangle d'origine ou pas. Alors, attends, je reviens, je reviens, je reviens, tac, tac, tac. Je suis un petit peu mou ce soir. Je me sens un petit peu mou. Dites-moi si je suis mou, si c'est juste une impression montée. Si dites que je suis en pleine forme, c'est mieux. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Contenu, je vais juste aller voir. Tac, en direct. Ah, on est pas mal ce soir ensemble. Bonsoir à tous, tous ceux qui sont là. Merci d'être là. Voilà. N'oubliez pas de poser les questions dans l'onglet questions pour que je puisse les voir. Fandor, bonsoir à tous, 73, pardon. Bonsoir à tous et tous débutants en VR et voulant éviter les expériences sources de Motion Sickness. J'aurais voulu savoir s'il est possible de se déplacer en mode télépassation dans Vampire Masqué. Bonne question. Alors, a priori, tous les jeux, aujourd'hui, ont des options de confort, ce qu'on appelle les options de confort, de manière à pouvoir être utilisées par tout le monde. C'est une obligation dans le cahier des charges de méta. OK ? Ça, c'est un point. Deuxièmement, regarde, quand tu vas acheter une application, je vais te montrer ça, parce que ça, c'est une très bonne question de débutant, mais c'est vrai que, il faut être clair, on n'en parle pas assez. Pourtant, on le dit, mais on n'en parle pas assez. Voilà. Accorde-moi 30 secondes le temps que je refasse une limite. Voilà. Paf, paf, paf. Alors, attends, où c'est que j'ai mis le bousin ? Il est là. Pap, pap. Caméra, 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 T ou caméra, et là. Tac. Mettre en miroir. Gamergen, pam, pam. Voilà. Alors, regarde, Fandor, 73, quand tu vas dans la boutique, c'est pareil sur ton application, tu vas acheter un jeu. Alors là, tu nous parles de Vampyr, Mascarade, donc j'imagine Vampyr. Regarde, tu vas dans Vampyr, Vampyr the Mascarade Justice, tu cliques, là tu fais, tu appuies ici, voilà, et là, tu vas descendre, d'accord, tranquillement. Et là, tu as ta réponse. On va appuyer sur voir tout, c'est mieux. Alors regarde, tu le vois bien devant toi. Tu as un Peggy 18, bon ben tu sais que c'est pour les grands, ça tombe bien, tu as l'air grand. Bla, 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 la politique de remboursement est acceptée, provenit bla, 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 connexion internet non requise, ça c'est important, tu peux le démarrer même quand tu n'es pas connecté. Solo, sur quoi ça marche, assis debout room scale, et confortable. Voilà. Ce bouton veut dire que tu auras une solution qui te permet de ne pas être malade. Que ce soit la téléportation, autre chose, tu sais que là, tu peux y aller, les yeux fermés, enfin, ouvre-les si tu veux voir le jeu, mais tu peux y aller, les yeux fermés. D'accord ? Voilà, il y a vert, orange et rouge. Orange, c'est moyen, rouge, c'est si tu as à l'oreille interne défectueuse, gars, tu n'y vas pas. Mais normalement, il ne devrait plus avoir de jeu en rouge, parce qu'ils imposent, normalement, les options de confort. Je vais essayer de tomber sur un jeu qui pourrait avoir du... générer du motion sickness, je ne sais pas, on va prendre un FPS, tiens, FPS, est-ce qu'il va me trouver FPS, un answer, par exemple ? Bla, 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 bla. Tiens, Contractor, par exemple, on va aller voir. Contractor, 12+, bla, 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 ah, tu vois, c'est un FPS, il y a du déplacement au joystick, résultat des courses, confort, moyen. Là, tu sais que tu y vas, mais attention, en même temps, tu as toujours deux heures pour tester, si tu ne te sens pas bien, tu te demandes le remboursement et fin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Monsieur Fandor. Voilà. Grégory, as-tu le même problème que moi ? Quand tu commences, que, quand tu commences, iO's a temple, le menu se met à un mètre de moins, en changeant de direction, je me retrouve dans le canapé, dès le menu. Je n'ai jamais eu ça. Il faut démarrer avec les pieds au bon endroit sur le système, au milieu de ton espace, mais je n'ai pas ça. Je pourrais regarder, si tu veux, dites-moi si vous voulez que je regarde et que je le tente en live. Par contre, pour ça, il faudrait que je le re-télécharge, parce que ça fait... j'ai vu la news juste avant le live, donc je ne me suis pas... Allez, hop, téléchargement. Ah ben, il est installé. Ah, je me disais bien aussi que je ne pouvais pas avoir le jeu, pas installé quand même, c'est mon bébé ça. Allez, hop, hop, je pousse mon sac, je me mets debout. Allez, on y va. Dépêche-toi. On va voir si quand je démarre, j'ai un problème, on va le voir ensemble. C'est le principe du live, les gars, vous posez des questions, je réponds, je teste, j'essaye. C'est le principe du live. Voilà. C'est pour ça que je diffusais à chapitrer aussi, parce que... Voilà. Donc là, tu prends le fouet normalement. Alors, attends. Tac, tac. Voilà, il fait le blabla. Il va me donner la torche pour allumer le truc. Franchement, ce mec, j'ai kiffé son jeu, mais j'aimerais tellement qu'il en fasse un autre. J'aimerais tellement que d'autres en fassent aussi. Voilà, tu allumes ici, commencez la partie. Rah, c'est une tuerie. Voilà. Là, il y a une nouvelle partie. Tu vois, non, moi, j'ai pas de... Ah mince, j'ai fait précédent, je suis un boulet. Voilà. Oh la qualité, ça tue sa grand-mère. Donc, les blablabla, ne sautez pas, blablabla, blablabla, blablabla. Faites attention, les murs, ce n'est pas des vrais murs. Ouais, ça va, est-ce que vous voyez bien ? Ouais, vous voyez bien ? voilà. Tu vois, il faut bien se mettre sur les pieds et à partir de là, tu es au bon endroit. Donc, bien sûr, il ne faut pas avoir un guardian fixe. Donc là, il faut définir un guardian, un espace physique, pardon, un espace physique suffisamment grand, room scale, voilà, au moins un 3 mètres par 3 mètres. Tu vois bien que là où je suis, ça ne sera pas possible de jouer, vous l'avez déjà compris, c'est simple, mais voilà. et là, il faut aller sur le bousin et quand tu es au bon endroit, il démarre. Et après, tu vas ici. Alors là, ça va être dur parce que là, j'ai un meuble. Alors, je vais essayer d'y aller quand même et puis là, je vais aller là et après, je repars et avec mon fouet, pourquoi je n'ai pas de manette là ? Par contre, j'ai des manettes qui ont foiré là. je ne peux pas y aller. Attends, je vais essayer d'y aller quand même. Voilà. Il faudrait que j'aille jusque là-bas mais je ne peux pas. Par contre, j'ai un bug au niveau des trucs mais ce n'est pas très grave, ce n'était pas la question du soir. Je vais essayer d'avancer. Ah, je ne peux pas, je ne peux plus là, je ne peux plus jouer. Mais bon, pour répondre à ta question, non, je suis au bon endroit et ça part au bon endroit. Voilà. Voilà, voilà, donc j'ai répondu après la question, je pense que c'est à peu près bon. Voilà, alors, on continue. Bonsoir, Eric nous dit Gamax, qu'est-ce que tu penses ? Non, pas, qu'est-ce que tu penses-tu ? Qu'est-ce que penses-tu ? Du fait qu'Apple évite la VR pour ne pas avoir de problème avec la cinétose, ne fait que de l'AR, est-ce que c'est intelligent ? Ouh là, tu m'as donné une petite carotte, là je l'aime bien celle-là. Hum, Apple ne fait pas de l'AR parce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot AR, non, plus sérieusement, ils ne font que de l'AR. Non, euh, c'est une bonne question, tu vas voir que normalement, s'il est là, tu vas voir Nico qui va débarquer, qui va te faire un speech. Euh, la cinétose n'est pas déclenchée par la réalité virtuelle, que ce soit en immersion ou en AR. Il est vrai qu'en AR, tu as des points de repère, donc, euh, il n'y a pas de problème. Donc, alors Nicolas me dit, c'était quoi la question ? Il y a Gamax qui nous demande si le fait que Apple évite la VR n'est pas parce qu'il veut éviter que les gens soient malades et la cinétose et ils trouvent que c'est malin. Donc, je répondais tout simplement que ce n'est pas la réalité virtuelle qui rend malade mais bel et bien les déplacements qui ne sont pas euh, cohérents par rapport à l'oreille interne donc qui sont détectés, pardon, comme incohérents par rapport à l'oreille interne et même là, Nicolas pourront en discuter puisque ce n'est pas son avis mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est défini. Et, donc, même en air, même en air, euh, si tu es assis et que tu conduis une bagnole et que tu conduis ta bagnole là comme ça, etc., sans bouger et qu'elle bouge, tu seras malade. Ça n'a pas de sens de le faire en réalité mixte, on est bien d'accord mais pourquoi pas. euh, si ça laguait, tu pourrais être malade mais c'est la différence entre ce que tu vois et ce que l'oreille interne perçoit et quand il y a une dissonance, normalement, ça rend malade. le fait de jouer en air, euh, de ne pas être en air, euh, c'est donc pas, ça ne génère pas plus de cinéthos qu'autre chose. donc je ne pense pas que ça soit ça la raison. Le fait qu'Apple ne fasse pas de VR pour l'instant, c'est parce que leur casque n'est pas pensé, n'est pas prévu pour. Euh, qu'est-ce qu'ils feraient en VR ? euh, avec les mains, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas... euh, et puis ça bluffe plus. Mais, bon, je ne me suis pas posé la question donc là, je réfléchis en temps réel. mais déjà, ce n'est pas pour la cinéthos, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça on est bien d'accord, ça là-dessus, là-dessus. Après, pourquoi Apple ne fait pas de réalité virtuelle ? Euh, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé de mot pour le dire, mais voilà. euh, c'est... c'est un choix. C'est un choix. Les autres font de la VR, nous on fait, on fait de la réalité mix, pardon, du spatial computing. et Nicolas vient de le dire, je vois, je viens de l'écrire, euh, c'est une idéologie de Tim Cook, pour lui, l'AR c'est le futur, euh, c'est comme ça, c'est la même chose que pense d'ailleurs à peu de choses près, euh, Marc, ok, et, enfin ça, Nicolas te rappelle que, oui, ils font de l'AR, de la réalité virtuelle, ils en font, la preuve, euh, il y a des jeux qui existent, qui peuvent être, mais, voilà, il, c'est pas la politique d'Apple, c'est de vendre la réalité mixte, enfin, pardon, le spatial computing, donc, de pouvoir voir l'extérieur, etc, etc, c'est du marketing, comme le dit Nico. Euh, Grégory, je comprends pas, dans Skybox, avant je pouvais avoir un fond complètement noir, échanger la taille de l'écran comme je voulais, je ne trouve plus ces options. euh, voilà, tac, 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 est-ce que, dans Skybox, euh, je l'ai utilisé, ouais, Skybox, c'est fou, hein, que ce soit Skybox, ou tous les, tous les, euh, tous les trucs qui font, euh, qui font, tous les players, tous les players multimédia, euh, n'arrivent pas à lire un fichier de source 8K sans laguer, regarde, voici ici un exemple, voilà, j'ai bien sûr, alors là c'est de la musique de, euh, c'est de la musique libre, mais voilà, voilà, c'est, bon, alors toi tu disais, je pouvais regarder dans le noir et changer la taille de l'écran, donc là maintenant on peut faire du pass-through, euh, et oui, on ne peut pas, euh, changer la taille de l'écran, si, oui, regarde, tu l'as là, voilà, tu as l'échelle ici, tu as la taille de l'écran, donc oui, tu l'as ici, tu peux faire la rotation de l'écran si tu veux regarder à la verticale, ou, enfin, selon la vidéo, tu peux, un chien, tu peux l'agrandir, ou tu peux l'incliner vers le haut ou vers le bas, voilà, donc si, c'est tout à fait possible, mon avis, c'est tout bête, c'est tu as, tu l'as là, voilà, là et là, voilà, tic, 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 tout est là, et c'est dans les menus qui sont là, voilà, par contre, pour revenir à mon fichier 8K, regardez, tac, 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 là, j'ai une source en 8K, hop, je la lance, je vais enlever le, le pass-through, pof, alors, je la relance, et regardez, il n'y a pas, alors, des fois, ça lit, des fois, ça frise, des fois, ça lit pas, c'est impressionnant, tiens, petite partie, une petite partie, de machin, alors, je vais lancer un autre, regardez, pour le même fichier, à XVR, au passage, j'en profite, c'est un sujet sur les vidéos, j'en profite, vous avez ici, voilà, le site et plus tard, où est la vidéo, attends, tac, tac, c'est pas là, hop, en local, hop, Oculus, bah non, c'est pas Oculus, tac, tac, c'est download, voilà, lui, il va lire la vidéo, et il va friser, au bout d'un moment, voilà, il frise, c'est quand même magique, non, c'est juste un fichier de source 8K, téléchargé sur YouTube, et regardez, maintenant, et je vous le rappelle, parce que je vous l'ai déjà dit maintes fois, mais c'est OSAO, KAUSOROBIER, si vous voulez lire un fichier 8K, vous prenez EX EXPLORATEUR de fichier, ou fichier FISE EXPLORER in English, et là, vous faites la même chose, en local, en stockage interne, en téléchargement, euh, non, c'est pas là, attends, zut, tut, 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 en local, zut, pif, voilà, euh, où c'est que je l'ai mis, dun, 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 bah sinon, c'est dans, dans Download, peut-être, il faut qu'un downloader, il est là, et là, vous allez voir, que là, il ne le lit pas, il ne le lit pas, bravo, putain, putain, pardon, il fallait que ça ne marche pas, bon, bah, ce soir, ça a décidé, alors, je checkerai mon fichier, mais disons qu'il les lit normalement mieux, mais voilà, c'est très drôle, tiens, ce soir, elle est drôle, celle-là, il ne me l'avait pas faite encore, bon, cela dit, si vous voulez lire un fichier, avec beaucoup plus de bitrate, et de machin, vous utilisez ES Explorer, ça marchera beaucoup mieux, mais c'est moins sexy, pardon, c'est moins, c'est plus fort que moi, je vois un icône de ping-pong, j'appuie dessus, euh, ah, le fail, oh, il est beau, celui-là, mais pour répondre à ta question, je t'ai répondu en direct, on peut ranger, voilà, ok, alors, ensuite, question suivante, bonsoir Eric, beaucoup de personnes autour de moi, ont acheté un casque vert, uniquement pour l'utiliser, pour jouer en flipper 3D, comme tu es de cette génération, bercé par les flippers, as-tu testé VPX ? Salut, DDB, alors, écoute, ping-cab, ben, écoute, pas du tout, euh, pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est, moi, j'ai, alors, par contre, j'ai des flippers, je kiffe, mais pas au point de, moi, c'est le ping-pong, pardon, euh, pif, pif, non, en flipper, en pinball, regarde, tac, tac, donc, j'ai serré, parce que là, c'est une bonne question, ce n'est pas le premier à en en parler, moi, j'ai pinball, FX2, et, euh, Star Wars Pinball VR, avec une petite préférence pour Star Wars, même si je le trouve trop vide sur, sur Quest, je trouve qu'il manque de, de, de plateau, voilà, mais, celui-là, et, voilà, tac, tac, E.T. Jaws, Back to the Future, allez, tac, tac, hop, on va le recentrer, peut-être un peu bas là, quand même, tu ne trouves pas, moi, quand même, je le trouve un peu bas, oh, tu me fatigues, tiens, oh, tu ne crois pas qu'on va se laisser embêter par un flipper, non, voilà, et, tic, 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 c'est parti, allez, hop, bim, sans le bruit, ça le fait, ça ne le fait pas, et là, tu peux commencer et tu y passes des heures dans ce merdier, voilà, c'est ici, moins que le ping-pong, quand même, allez, voilà, allez, viens, viens, tu ne crois pas que j'allais me laisser avoir comme ça, non, oh, Eric, un petit effort, s'il te plaît, voilà, yeah, oh, c'était chaud, ça, voilà, et je comprends que les gens achètent un casque pour ça, ça fait partie des, alors, on n'en parle pas souvent, parce que c'est quand même une niche, particulièrement niche, à l'intérieur de la niche, niche, mais, là, là, tiens, un vrai flipper, quoi, il y a même un mec, alors, je vous l'avais montré une fois, je crois, il y a un flipper où tu es à l'intérieur du flipper, mais c'est une très, très mauvaise idée, très, 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 très mauvaise idée, oh, je suis perdu, voilà, est-ce que vous avez vu au fait cette fois, ouais, vous avez vu quand même, voilà, alors, ça, c'était pour DDB, PinCab, mais VPX, d'ailleurs, on va regarder ce que c'est que VPX, 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 VR, on va voir, tac, tac, ok, on va jeter un petit coup d'œil, oh, t'as une bonne tête, garçon, mais, voilà, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, ah ouais, non, ce qu'on veut, c'est voir le jeu, c'est du Steam VR, ou quoi ? tic 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 tic, ouais, c'est du Steam VR, d'accord, ok, bon, du coup, on va aller directement au Vissu sujet, voilà, ah, bla, 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 voilà, tac, 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 ouais, c'est sur du PC, bon, écoute, il faudra essayer sur PC, après, moi, je trouve que celui que je t'ai montré suffit largement pour s'éclater, après, s'il y a des fans fans, là, c'est hors de mon domaine, mais on pourra voir, bien sûr, voilà, voilà, Grégory, peux-tu, est-ce que tu peux me rappeler la marque que tu conseilles pour les corrections de vue à mettre sur les lentilles d'un Quest 2 pour un ami ? Alors, tu as VR Optician avec un A, pas le opticien en français, le VR Optician avec un A, c'est les allemands, tu as VR Rocks, alors VR Rocks, c'est là, VR Optician, c'est là, et tu as AliExpress, donc AliExpress, 30 balles, VR Optician, dans les 70, jusqu'à 70, 100, VR Rocks, pareil, dans la même gamme, selon la correction, voilà, 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 donc Eric, mon Quest ne voit pas la bande 6 GHz de mon Wi-Fi, est-ce normal ? J'ai une Freebox Ultra, oui, c'est bi, jusqu'à preuve du contraire, et à moins que j'ai loupé un truc, le Quest 3 n'a pas la bande 6 GHz, pas que je sache en tout cas, ou alors, mais en même temps, je ne l'ai pas, moi, donc je ne l'ai pas testé, mais a priori, on n'a que 5, de 4 ou 5, voilà, j'ai fait le tour des questions, on en est où pour le reste ? D'accord, des mois 30 secondes, alors, là, je vais vous montrer un petit truc sympa, boum, 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 le temps d'aller le chercher, voilà, alors, blam, blam, allez, je vais dans mon petit répertoire téléchargement, tic, 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 allez, je suis fatigué ce soir, je sens que je suis fatigué, allez, on y va, téléchargement, hop, 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 vous allez voir, ce petit papier, qui va bien ? C'est parti les loulous. Alors, je vous l'avais annoncé lors des lives courts express. Regardez, nous avons ici le MetaQuest 2, baisse de prix. Et ce n'est pas que chez Amazon qu'on a l'air d'un fois ni la FNAC, c'est partout. A partir du 21 mars et ce jusqu'au 18 avril, le MetaQuest 2 est à 250 euros. Ça claque. Mais ce n'est pas tout. Le changement de prix temporaire donc dura jusqu'au 18 avril. Mais ce n'est pas tout, je disais donc. Allez, on va descendre. A partir du 21 mars, les prix des Quest 2 et des accessoires sont les suivants. Et c'est ce qui est important, c'est juste au-dessus. La réduction de prix de 50% sur les accessoires du Quest 2 est permanente et commence le 21 mars. Tous les accessoires MetaQuest 2 sont à 50% de remise. Le MetaQuest 228 est donc à 250 euros. Il y a plus de 256. L'Elite Strap passe de 60 à 30 euros. L'Elite Strap est moins cher qu'une strap chinoise. Avis à tous. L'étude transport passe de 50 balles à 25 balles. C'est le prix d'un truc chinois. L'Elite Strap avec batterie passe de 100 balles à 50 balles pour le MetaQuest 2. Le prix d'une grosse batterie. Mais malheureusement, ce n'est pas une grosse batterie qu'il y a dedans. Active Pack, 70 balles à 35. Et le Feed Pack, 50 balles à 25. Les trois dernières lignes ne sont pas utiles. Même à 50 balles, l'Elite Strap avec batterie ne vaut pas le coup. L'Active Pack, voilà. Et le Feed Pack, voilà. Voilà. Ça, c'est l'info que j'ai reçue juste vendredi matin avant d'aller travailler à la FNE. Voilà. Au passage, Meta annonce une bibliothèque de plus de 500 applications immersives. Ça, c'est sur le store officiel. Ok. Je vais vous montrer un petit truc qui va faire rêver tous les autres. Alors, attendez. Le temps que je ferme ça, si j'y arrive. Attendez. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur mon Quest. Ici. Voilà. Je vais partager l'image. Pour ceux qui se demandent si, ouais, il n'y a pas de jeu en réalité virtuelle, il n'y a aucun problème, les loulous. Regardez ici. Toutes. Ici, je n'ai pas tout ce qui existe, mais j'en ai 1006 d'applications. Allez, petit voyage dans les applications. Il y en a 1006. On va y passer un certain temps. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, vous imaginez bien. Voilà. Il y en a 1006 comme ça. 1006. Voilà. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois. Et ça, c'est pour parler de Pico. Ils sont loin derrière. Et ils vont avoir du mal à rattraper. HTC, ils sont très, très loin derrière. Même si aujourd'hui, pour faire venir des développeurs et des jeux, HTC a fait un deal. C'est-à-dire que quand on dépose un jeu sur le Viveport, 90% de la dépense, du prix du jeu, reviennent, 90% reviennent aux développeurs. Donc là, c'est très, très intéressant. Mais voilà. Donc, pour ceux qui avaient un doute sur le fait qu'il y ait des applications sur le Quest, vous avez ici un chiffre 2006. Et je vous garantis que je n'ai vraiment pas tout. Ce qui nous laisse quand même pas mal de marge. Vous ne trouvez pas ? Je pose la question. Voilà. Alors, on en est où, les loulous ? Dans mon programme, bonne question. Si vous avez des questions sur le Quest 2, n'hésitez pas. Et là, je vous emmène maintenant sur Twitter. Voilà. Mais avant, j'attends que vous me disiez s'il y a des questions. Il faut que je retrouve le truc à questions. Alors, Lionel, as-tu essayé de piloter l'ornithopter de Dune ? Alors, regarde. Mon fauteuil est là. Il est en attente. Il y a le Yoke. Il y a, en bas, tu le vois, le Palonnier. Il y a tout. C'est simplement que je n'ai pas pris le temps. Je vous avoue. J'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas pris le temps de l'installer. Mais j'ai hâte de le faire. Et je vais le faire en live avec vous. Samuel Tagliamento. Penses-tu qu'avec l'arrivée de l'Apple Vision Pro en Chine, Pico va sortir un nouveau modèle de casque révolutionnaire sans contrôleur et permettant de lire des vidéos spatiales ? Le Pico Sion 6 Pro. Je ne sais pas. J'adore ta vanne. J'ai l'X34. Je vois des gens pas patients qui ne comprennent pas le Quest 3 bug, mais que c'est le début et qu'il râle. Pour le Quest 3, c'est bien. Alors, tu dis qu'il y a des gens patients qui ne comprennent pas que le Quest 3 bug. Déjà, le Quest 3 ne bug pas tant que ça. Par contre, il y a des bugs qui sont récurrents et qui sont case-bonbons. Il y en a qu'on arrive à contourner très facilement. Il y en a très peu qui sont rédhibitoires. Enfin, il n'y en a pas qui sont rédhibitoires. Il y en a très peu qui obligent à un reboot. Et ensuite, il ne faut pas être en PTC, c'est-à-dire en canal PTC, en bêta test. Ça t'élimine tous les firmwares intermédiaires qui, eux, ont des bugs. Et c'est normal puisqu'on est en bêta testeur, donc c'est normal qu'il y ait des bugs. Là où ça ne les passe, c'est quand les firmwares officielles en ont et il y en a. Par exemple, dans les bugs récurrents sur le Quest en ce moment, tu cliques avec le bouton droit, le laser ne fonctionne pas. Donc ça, pour le débloquer, c'est très simple. Tu donnes 2-3 coups sur la gâchette sous l'index, tu fais clic, clic, clic et normalement ça revient. Ou sinon, tu cliques avec la main gauche et ça finit par revenir. Il y a des fois, les contrôleurs ne sont pas là. C'est-à-dire que le casque démarre, ils mettent un certain temps. Bon, ben pas grave, tu attends et ils finissent toujours par arriver. Il y a des fois, qu'est-ce qui arrive encore ? Il y a des fois où tu n'arrives pas à lancer un jeu. Puis là, tu cliques sur le jeu, ça je peux te le montrer, c'est super simple. Je vais remonter. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Tu vois, tu essayes, tu vas essayer de lancer. Alors là, malheureusement, il va démarrer. Tu vas lancer un jeu, tu cliques dessus et ça ne démarre pas. En général, et je vais essayer de voir si ça fonctionne ici. Je passe en caméra réelle et là, non, là il démarre. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que tu allumes ton casque dans un espace où tu n'as pas encore été. Et tu es en caméra réelle. Et tu essaies de démarrer le jeu, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu... Ah pardon, il démarre. Tu cliques, il ne démarre pas. Et en fait, il suffit de repasser en caméra, pardon, en standard. Là, du coup, il te demande de faire le... Hop, 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 le Guardian. Tu fais ton Guardian, tu le confirmes et là, le jeu se lancera. Voilà. Après, il y a d'autres bugs récurrents, vous en citerez quelque part. Mais globalement, il n'y a rien qui nous empêche de jouer, il n'y a rien qui ne soit pas complètement fou. As-tu pu tester à LVR avec un Quest 3 un intérêt par rapport à Virtual Desktop ? Alors, Rex Ray, je n'ai pas testé à LVR depuis des années parce que même s'il est gratuit, il n'est pas aussi bon que Virtual Desktop, il n'est pas aussi complet que Virtual Desktop et donc il ne m'intéresse pas. J'avoue que de temps en temps, je suis un peu radical. Si tu veux faire du PC VR avec un MetaQuest, tu as Steam Link VR, il est gratuit, il marche super bien, il est suffisamment bon pour satisfaire la majorité d'entre nous. Il n'y a aucun besoin de s'emmerder. L'Oculus Link Virtual Desktop, voilà. L'Oculus Link, tu oublies, ça ne sert à rien. Honnêtement, il ne sert à rien ce truc-là. Il est chiant à installer, il faut que tu installes Oculus.exe, enfin, il y a plein de trucs lourdingues que tu n'as pas avec les autres. Donc, moi, mon cœur balance entre Steam Link VR parce que je lance et c'est rapide, c'est simple, et Virtual Desktop, c'est celui que j'utilise au quotidien. Donc, je n'ai pas eu besoin de me taper le ALVR et compagnie. Voilà. Et le seul intérêt de LVR, c'est qu'il est gratuit, mais maintenant qu'il y a Virtual Link, pardon, Steam Link VR, il n'y a plus quasiment aucun intérêt. Et sinon, Virtual Desktop. Peut-on mettre Steam Link sur Pico ? Écoute, Marc, a priori, non. Après, peut-être que ça viendra. Peut-être que la façon dont ils piratent leurs bousins, ils vont arriver à le faire tourner. Mais moi, dernière nouvelle, non. Après, je n'ai pas regardé depuis la semaine dernière. As-tu essayé la lecture, nous dit Vincent Dulo, de vidéos via le PSVR 2 ? Si oui, est-ce que tu n'as pas l'impression, malgré ce que ce casque a dans le ventre, qu'il y a un gros problème avec ça, de la part de Sony ? Alors, je n'ai pas touché au PSVR 2 depuis un bon moment, et je vais te dire, dans mon bordel, je ne sais pas où il est. J'ai une manette, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Et comme il ne fait pas de multimédia, à part être capable de lire l'écran de la PS5, si tu lis un film sur l'écran de ta PS5, tu peux le voir. Il n'a aucun sens, pour moi. Pas de légitimité dans ce cadre-là, mais par contre, quand j'avais essayé, ça marchait très 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 bien. Je veux dire, je ne vois pas de... Je n'ai pas vu de défaut quand je l'utilisais, quand j'ai fait mon test, ça marchait très très bien. Sauf que ça ne gère pas la 3D, ça ne gère pas le 360, ça ne gère pas le 180 degrés. Je veux dire, ce n'est pas un casque VR fait pour le multimédia, c'est tout. Et est-ce qu'il y a un problème de la part de Sony ? Certainement. Lequel ? Je ne sais pas. C'est sans doute une histoire de business, mais je ne vois pas pourquoi. J'ai fini le tour des questions, je retourne sur le chat en direct. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, salut The One. Alors, moi, j'ai... Les questions, Rex, j'ai répondu à ta question, à LVR avec un Quest 3. Il faut juste attendre que je tombe dessus et je réponds. Et tout ce que tu poses comme question dans l'onglet questions, tu es sûr que j'y répondrai. Voilà. Allez, je retourne en solo. Et je vais vous montrer maintenant le truc du jour, le truc de ouf. Mais pour ça, il faut que je puisse retourner sur... Ici. Regardez, les gars. Ivry a réussi à faire tourner le PSVR2 sur PC. Regardez. Là, il est en train de tester le 6DOF. Donc, j'avance, je recule, je vais à gauche, je vais à droite, je vais en haut, je vais en bas. Il arrive à faire tourner le PSVR2, enfin, sur PC. Et ce n'est pas officiel, bien sûr. C'est la méthode d'Ivry, celui qui avait déjà pété et fait tourner le PSVR1er du nom sur PC. C'est pas mal, non ? Ça fait bien rêver, ça. Regardez. On va revenir en arrière. Attends, on va aller là. Voilà. Donc. Regardez, Half-Life, vu à travers l'écran du PSVR2. Donc là, il utilise Nolo VR pour faire tourner le 6DOF. Mais bon. Là, il y a les drivers bêta. Mais il faut être abonné, enfin, il faut payer le Patreon. Voilà. On continue parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, ça ne fonctionne pas avec tous les PC et c'est ça qui est intéressant à noter. Il faut s'assurer que son PC est compatible avec le PSVR2. Pour s'assurer, pour faire ça, il faut connecter le PSVR2 sur le PC, l'allumer. Et si vous ne voyez pas la LED du PSVR2 devenir rouge au moment du plugin, puis redevenir white après avoir allumé le casque, le port sur lequel vous l'avez connecté n'est pas compatible avec le PSVR2. Et il faudra alors obtenir un adaptateur Virtual Link. Donc, faire un investissement, quoi. Le seul port connu, les seuls ports connus pour fonctionner avec le PSVR2 sont les USB-C de tous les GPU de desktop AMD, donc de tour AMD ou de cartes, pardon, de cartes graphiques desktop, donc des cartes graphiques pour les PC fixe, pour les tours AMD ou Nvidia. Et le seul adaptateur qui est connu pour fonctionner, donc l'adaptateur Virtual Link, est le Bizlink Virtual Link Adapter qui est revendu par Vario ou Xtal. Voilà. Donc, En gros, si on a des cartes AMD, si on a des cartes Nvidia, et malheureusement, comme le dit Matt, le Virtual Link a été abandonné par Nvidia, il n'y a que les RTX 2000 séries qui ont le Virtual Link, et oui, Matt 2080 Ti là. Et malheureusement, il faudra investir pour le faire tourner, et ça sera sans doute pareil pour la version de ces Sony. Regardez. Donc là, il nous dit, What looking and what you are looking to looks like, l'image, gna 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 gna, et le gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, regardez. Donc, Qu'est-ce que le Sense Controller looks like from the PSVR 2 point of view ? Voilà à quoi ressemble un contrôleur PSVR 2, vu, donc, du casque. On voit toutes les LEDs. Alors, Ivry, voilà, bah écoutez, on a fait le tour de cette information. Je ne peux pas vous dire mieux. Techniquement, Ivry a sorti des drivers. Je pense que je vais m'abonner pour les essayer. Et, comme ça, je pourrais vous donner mon avis, et je serais assez content de le faire. Voilà. C'était quand même une très bonne nouvelle pour ceux qui ont un PSVR 2, et j'ai hâte de voir. J'ai une 2080 Ti, donc je dois avoir un Virtual Link. J'ai un PC pour le faire tourner. Je pense que je vais essayer de m'occuper de ça. Je trouve ça plutôt cool à faire. Ça, j'aime bien bricoler. Par contre, il faut que je retrouve mon casque. Je ne sais absolument pas où il est. Anthony Murphy, j'ai commencé le live avec mon Quest en étant à 100%. Je n'ai déjà plus de batterie, mais j'étais en réalité mixte, c'est normal. Alors, pour rappel, la durée de vie en réalité mixte du casque, quand on l'utilise, et en plus là, vu que tu es en train de regarder une vidéo, tout stream, etc., au maximum, c'est 1h40. Je ne sais pas quand j'ai commencé mon live. Je n'ai pas l'heure là. Je n'ai pas l'info. Alors, attends. Tac, tac, tac. Ça fait deux heures. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Je pense que c'est normal. Voilà. L'arrêté mixte, c'est terrible. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est le moment d'arrêter puisqu'on a fait deux heures. Je vais aller regarder s'il y a des questions. Hop. Je pense que j'ai parlé de tout ce soir. Ah. Grégory, je viens de recevoir un mail de Meta me disant qu'il me restait deux jours pour utiliser mon crédit alors que c'est un crédit que j'ai de Noël. Le délai est passé à trois mois pour utiliser les crédits. Alors, je n'en ai aucune idée. Mais si c'est le cas, je suis dans la merde. Parce que je crois avoir quelque chose comme 700, 800 balles de crédit. Donc, s'il me demandait de les utiliser, je ne pourrais même pas acheter des trucs avec, c'est terrible. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'info là-dessus. Transmets-moi ton mail ericdebrocard à gmail.com ericdebrocard E-R-I-C-D-E-B-R-O-C-A-R-T-R-O-B-A-G-M-A-L.com Ce n'est pas là. Alors, c'est peut-être dans Taverne. Oh, c'est que je l'ai vu, ça. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu attendez, je vais jeter un coup d'œil sur ce que j'avais noté au départ. Ah oui, attends, un truc que je ne vous ai pas montré, pardon, j'ai oublié. Petit, petit, petit. Enfin, pas totalement oublié, mais allez, c'est parti, je vous montre ça. Ah, 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 allez, j'en ai parlé, mais je voulais vous le montrer. C'est Half-Life Alix dans le Vision Pro. Je vous donnerai le lien vers sa vidéo, enfin, vers la vidéo. Et, alors, je ne sais pas, honnêtement, attends, je vais le voir là, on est chez, donc, MRTV Mixed Reality TV, donc, il a l'habitude, donc, je pense qu'il ne se laisse pas bluffer par le machin, mais ça a l'air assez insane au niveau rendu. 4 000 boules, vaut mieux, hein. Mais après, je ne sais pas ce qu'il utilise comme tracking et tout, il doit le dire, c'était juste pour vous montrer des images, même si on le sait, des images flats, ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'il voit ou ce qu'il vit. Mais voilà, 4 000 boules, les gars, 4 000 boules. C'est tout ce que je retiens de l'Apple Vision TV pour l'instant. Tac, 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 qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer ? Je suis, je voulais vous montrer un truc, mais je ne sais plus quoi. Attends, tac. Oui, c'est ça. Il y avait un truc, mais je ne sais plus où c'est, je n'arrive pas à tomber dessus, je suis désolé. Tac, je ferme là. c'était une annonce de méta et ce n'était pas cool. à tomber sur notre téléphone, Ah, ou l'autre. ah, sur notre discord vous trouvez plein d'infos avec mox et toute la bande donc n'hésitez pas à faire un saut sur notre twitter pour ça attendez justement j'avais vu ça mais ça on en reparlera une autre fois regardez ça est-ce que ça donne peut-être envie je dis ça je dis rien regardez le Galaxy VR headset first leaks coming in le premier il y aura des micro OLED 1000 nits de brillance, enfin de contraste jusqu'à 90 Hz stable et il y aura une définition de 3800 480 par 3552 vous voyez ça vous allait le coup de rester de voir des petites infos comme ça ça fait plaisir ensuite il y a le nia 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 possible Samsung try to push them towards le j'espère que ça sera pas moche comme ça les gars j'espère que ça sera pas moche comme ça voilà voilà ah oui soapbox on en parlera la prochaine fois on en parlera la prochaine fois pour l'instant je coupe ça je coupe ça aussi voilà et je reviens à vous ici par là par ici je suis là voilà j'arrive plus à retrouver le mail que je voulais vous montrer je suis désolé et j'arrive plus à me rappeler ce qu'il y a dessus parce que je l'ai coincé juste mis de côté en me disant j'y reviens tout à l'heure et je sais plus qui me l'a passé attends peut-être que je vais aller dans les privés ça ira mieux ouais je crois que c'est toi ouais je l'ai retrouvé alors enregistrer l'image valider cliquez sur l'image regardons-la ensemble c'est Samuel Tagliemento Tagliemento ça y est j'ai refait ma journée attention regardons ça 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 devient intéressant euh il y a eu un problème de parrainage voilà et euh les appareils reconditionnés sont exclus du programme de parrainage c'est à dire que techniquement maintenant pour avoir droit à un parrainage il faut que le casque soit neuf voilà donc il commence à traquer les numéros de série sur les casques qui sont traqués ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant c'était le compte qui était parrainé donc là a priori nous allons faire quelque chose de normal le casque qui a déjà parrainé ne pourra plus être parrainé voilà donc je pense que euh soyons clairs c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal ok donc euh ce qui s'est passé a priori Samuel tu me le confirmes dans le chat euh ouais c'est ça il a essayé avec un Quest 2 et un Quest Pro ayant déjà été parrainé mais réinitialisé ça ne fonctionne plus alors que jusqu'à présent ça fonctionnait très bien voilà donc c'est ça c'est normal je veux dire il n'y a rien et on ne peut pas râler il n'y a rien à dire là-dessus un nouveau casque un nouveau casque voilà c'est tout euh je pense qu'il y en a qui ont abusé de ce système et je suis le premier à avoir expliqué comment faire je vous avais juste dit attention de ne pas en abuser bah maintenant c'est réglé un casque ayant été parrainé ne pourra plus être parrainé euh voilà donc moi là par exemple mon 512 échangé je l'ai reçu neuf je peux le parrainer euh ce casque là qui vient d'arriver et euh et qui était d'occasion j'ai réussi à le parrainer voilà mais c'est fini a priori voilà alors comment cela se passe si quelqu'un renvoie un casque chez Meta un casque Meta chez Amazon alors qu'il a eu tiens à terrain marénage ça veut dire que si Amazon le revend il y a un risque que le prochain acheteur soit bloqué absolument absolument le casque refurbished donc reconditionné ne sera pas accepté par Meta mais mais tu auras une facture nouvelle pour toi ça sera un casque neuf tu as écrit au support Meta en expliquant voilà voilà la preuve que je viens de l'acheter je l'ai acheté sur Amazon pour moi il était il était neuf je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas parrainé et tu verras qu'ils te fileront 30 euros la seule chose qu'ils ne feront pas c'est filer les 30 euros à celui qui t'a parrainé et si c'est toi qui t'auto parraine ça va être difficile mais bon pour parrainer je vous rappelle il faut que quelqu'un envoie un mail à quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre crée le compte Meta avec le lien qu'il a reçu ça lui donne 30 euros en attente quand il connecte quand il connecte un nouveau casque sur l'application à ce moment là les 30 euros sont validés et là là où ça va bugger c'est que toi tu vas te créer un nouveau mail tu vas te parrainer le casque ayant déjà été parrainé ça va refuser et c'est là à cette liaison là que tu contacteras le support pour dire voilà la facture la preuve que je viens de l'acheter et je pense qu'ils se débloqueront ils sont adorables chez Meta et il y a encore quelqu'un dont je ne dirai pas le nom mais il est sur vous le verrez sur Facebook c'est pas que je ne veux pas dire c'est que je ne sais pas s'il veut qu'on le dise ou pas mais qui s'est plaint que son casque avait des écrans brûlés alors qu'il ne l'avait pas mis au soleil il était hors garantie je lui ai dit contacte le support Meta il devrait le prendre en charge résultat des courses merci Eric ils l'ont pris en charge il lui change allez demander ça chez Pico ou chez HTC bon courage les loulous bon courage allez sur ce il est temps d'aller se coucher les questions sont fermées je pense que j'ai répondu à tout j'ai suivi mon programme je vérifie au cas où je n'ai pas loupé quelque chose Quest 2 accessoires j'en ai parlé PS Verdon Steam j'en ai parlé Apple Vision Pro sur Steam j'en ai parlé j'ai répondu à vos questions on est bon on est bon on est bon sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne soirée je pense qu'on a passé un petit live ensemble il était très agréable à faire même si effectivement je sens qu'Eric est un peu fatigué je vous retrouve demain normalement avec une vidéo si tout va bien à 19h45 pour les news VR du jour et sinon le prochain live long prévu mardi mercredi wait and see ciao ciao et au passage la loulou familie on essaie de se capter dans la semaine voilà parce qu'il faut quand même qu'on arrive à se faire un truc je rappelle que dans la loulou familie on a un discord et on a aussi un discord vocal pour se parler Rex et salut Rex Ray pardon salut à tous bisous à tout le monde je vous souhaite une bonne nuit et ciao ciao allez on va pas se lâcher on va pas se quitter comme ça les loulous on va pas se quitter comme ça alors regardons oh là attends hop 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 c'est pas un tapis de magie ça c'est un tapis de souris on le sent tout de suite allez regardez allez c'est parti on remonte les manches on y va alors on y va on va sortir un as deux as alors certains l'auront déjà vu ce tour là c'est tant pis je me fais plaisir avec des choses simples quatre as alors ce qui est important désolé pour le fait que la caméra bouge c'est de ne pas se prendre la tête un as deux as trois as quatre as les quatre as je les mélange vous essayez de vous rappeler dans quel sens ils sont je vais donc les perdre au milieu donc là je vais couper à peu près ici d'accord poser les as ici ici et regardez bien sans rien faire vous les avez vu se retourner ? j'ai rien fait pourtant et bien ils sont tous les quatre retournés voilà et alors bien sûr on pourrait imaginer qu'il y ait des cartes double face mais non oh zut ce tapis qui n'est pas un tapis de magie n'accroche pas les cartes donc je disais non il n'y a pas de cartes double face non plus ni là ni là voilà allez sur ce bonne soirée ciao ciao et comme il y en a qui aiment les blagues plus que la magie ou vice versa je vais donc raconter deux blagues zoophiles ce soir c'est l'histoire d'un mec qui prend son élan et la deuxième c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar ouais je sais il fallait oser bonne soirée c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar c'est l'histoire d'un mec